... Alors j'ai deux sujets à aborder avec vous aujourd'hui qui sont assez importants. Le premier c'est comment on crée un programme à partir d'une idée stupide et en huit ans on arrive à construire quelque chose de marrant. Il faut que je parle plus fort ? Ça passe moyennement sur la transporter. Ah pardon. C'est mieux comme ça ? Peut-être ? Peut-être pas ? Plus fort ? Vous m'entendez mieux comme ça ? Je ne vais pas tenir comme ça pendant 50 minutes mais on va essayer. Donc la première chose dont je voulais vous parler c'est en effet le fait que comment on peut partir d'une idée et avec huit ans arriver à construire quelque chose qu'on peut appeler une application stable. même si une application stable ça ne veut pas dire grand chose. Et la deuxième chose que je voulais faire avec vous c'était parler de série et parler de personnages de série et faire un blind test. Parce que je sais que c'est après le repas et qu'on a plutôt envie de faire des blind tests que de regarder des conférences. Donc si ça vous ira on va mélanger un petit peu les deux et voilà vous me faites signe si vous avez envie de plus de blind tests ou plus de conférences. Voilà on verra. Bon je vais essayer de mélanger un peu les deux pour que ça ne soit pas totalement perdu comme ça au milieu de tout mais on verra ce que ça donne. Donc pour commencer par les choses sérieuses je vais commencer par le blind test du coup. On va partir un petit peu de cette histoire de comment on part de Wiziprint qui est un outil qui va permettre de transformer du HTML et du CSS en PDF. Donc en gros ça permet de générer des documents, des rapports, des factures, des tickets, des tout ce qu'on veut. Et on va partir du tout début du projet pour voir comment ça s'est construit et voir comment on est arrivé à faire quelque chose de sérieux à partir d'une idée totalement débile. Est-ce que vous voulez vous donner des noms d'équipe ? On a un peu le temps. On va faire deux équipes comme ça on va faire un petit peu un match. Comment vous voulez vous appeler ? Wiziprint. Wiziprint, c'est pas très original. Les huîtres, très bien les huîtres. Et vous voulez un nom sympa ? Les moules. Les moules contre les huîtres, je pense que ça va bien se passer forcément. Donc l'idée maintenant ça va être de trouver à partir, j'espère que vous allez entendre mais normalement j'ai fait des tests, ça doit marcher. Je vais vous passer un petit morceau de musique, il va falloir reconnaître la série, c'est le générique. Normalement au début c'est facile, c'est pour que vous participiez, vous marquez des points faciles donc il faut être rapide. Après ce sera plus dur, enfin peut-être. Évidemment ça s'est éteint. On est parti ? Pour le premier ? Il n'y a plus de saut. Parce que ça s'est éteint. Oh là là, qui c'est qui a répondu en premier ? C'est vous ? Bon ça fait un zéro pour les moules, du coup tout le monde est d'accord ? Parfait. Je vais faire l'arbitre. Non il y a un tableau pour faire les moules. Ah pour faire les moules, merci. Zéro. Moules. Je vais faire les moules. Je vais faire les moules. Ouais. Bah du coup comme c'est bien, je ne sais pas si le micro marche, il marche le micro là ? On sait, on ne sait pas. Ou autrement tu peux nous parler ? Est-ce que tu veux nous parler de Penny du coup ? Pas spécialement. L'idée c'était de parler de l'insouciance. Ah bah il faut gagner, mais maintenant qu'on a un point, il faut bien réussir à parler. Autrement je peux en parler si jamais vous n'avez pas envie d'en parler. Mais ça inspire quoi Penny, l'insouciance ? Rien du tout, pas grand chose. Tout le monde connaît Big Bang Theory, oui un petit peu ? A au moins vu ? Vaguement non ? C'est une série où en gros il y a un groupe de personnes qui sont des scientifiques qui habitent en face d'une fille qui est actrice et qui ne connaît rien du tout à la science. Par contre les scientifiques ne sont pas très bons pour tout ce qui est relations humaines. Et elle par contre a totalement l'habitude de la pop culture et va essayer un petit peu de les sortir de leur trou de scientifiques. Donc ça amène à des situations assez drôles. Et Penny qui est l'actrice principale qui joue le rôle de cette personne-là qui ne connaît rien à la science mais qui est une fille normale en fait comparée aux scientifiques, est totalement insouciante. Elle arrive, elle n'a pas vraiment de boulot, elle n'a pas vraiment d'argent, mais elle arrive toujours à s'en sortir. Et en gros ce qui lui permet de tirer sa force et son caractère, c'est cette capacité à ne pas comprendre les choses qui sont compliquées ou à ne pas vouloir comprendre les choses qui sont compliquées. Et dans la création de Weezy Prince, en fait c'est comme ça que ça s'est passé. Je vais vous raconter au début la petite histoire. Donc je travaille dans une entreprise d'informatique qui s'appelle Causea et on voulait faire des factures. Et pour faire des factures, c'était compliqué. Au début, on a essayé de faire ça en utilisant SVG qui est un format fait pour faire des dessins. Et les dessins et les factures, ça passe 5 minutes, mais au final il y a des moments où ça ne marche pas très bien. Et après on s'est dit, ce qu'il faudrait faire, c'est que tous nos documents, on pourrait les générer. En fait, plutôt que de faire tout à la main à chaque fois dans un traitement de texte ou plutôt que d'essayer de trouver des trucs qui permettent de faire des dessins, on va directement utiliser HTML et CSS qui sont super bien pour faire des sites. Mais en fait, les sites, on peut très bien les transformer en PDF et on arrivera à des PDF chouettes. Et on s'est dit, ça tombe bien, des logiciels libres qui font navigateur et qui connaissent HTML et CSS, il y en a plein. À l'époque, c'était il y a 8 ans, il y avait Gecko qui était à la base dans Firefox. Et il y avait WebKit qui était encore dans Chrome ou Safari. Et on s'est dit, on a juste à patcher Gecko ou WebKit pour arriver à inclure les fonctionnalités qui manquent. En gros, ce qui manquait, c'était couper les pages. A priori, ce n'est pas un gros, gros boulot. Bon, évidemment, quand on rentre dans le code de Gecko ou dans le code de WebKit, en fait, c'est des codes gigantesques. On ne comprend rien du tout. C'est du C, du C++, des trucs horribles. Et bon, ce qui semblait être à la base une bonne idée, on s'est dit, ouais, ça va peut-être prendre un mois. Mais bon, finalement, ça s'est relevé totalement désastreux. On essaye de changer deux, trois lignes. On essaye de compiler. On attend un quart d'heure. Ah, peut-être que ça a marché. Non, ça plante. Voilà. Bon, en gros, ça s'est arrêté là. Au bout de quelques semaines, on s'est dit que ce n'était pas possible de travailler comme ça. Après, à l'époque, il y avait un autre projet qui s'appelle KHTML, qui est l'ancêtre de WebKit. Et cet ancêtre-là, il commençait à rajouter des fonctionnalités pour faire des pages. Donc, on s'est dit, trop bien, on va pouvoir récupérer ça. Sauf que KHTML, ça dépendait d'une bibliothèque qui s'appelle Qt, qui est une bibliothèque qui est assez grosse. Et du coup, ça nécessitait d'installer énormément de choses pour avoir finalement une toute petite des fonctionnalités qu'on voulait. Et en plus, KHTML, c'était l'ancêtre de WebKit. Donc, on s'est re-tapé tous les problèmes qu'on avait avant de c'est gigantesque, c'est fait en C, on n'y comprend rien, c'est horrible. Et là, on a fait Penny, OK, on va faire notre propre moteur de rendu. Ce sera mille fois plus simple que de repartir de l'existant. Voilà comment l'idée, elle est née. Elle est née vraiment de cette insouciance de se dire, faire un moteur de rendu, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Très sincèrement, si des petites boîtes comme Apple ou comme Google ou comme Mozilla sont capables de le faire, nous, à Causea, avec nos petits bras, on est totalement capables de faire un moteur de rendu nous-mêmes. Donc, on était en 2010 et on s'est lancé dans cette aventure et on a commencé à réfléchir. À l'époque, la personne qui portait le projet, qui s'appelle Simon, a très, très vite écrit ce bout de texte au début pour dire, on est fou, on est insouciant, on a ce côté-là où on ne réfléchit pas. Mais quand même, même quand on réfléchit, finalement, il n'y a pas tant de travail que ça à faire. Faire un moteur de rendu, quand on découpe tout ça en petits bouts bien précis, normalement, pourquoi pas, de toute façon, même si ça ne marche pas, au pire, on arrêtera, autant qu'on se lance dans cette histoire-là et on réfléchira plus tard. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a agi et après, on a réfléchi. Et ça se passe toujours bien dans ce genre de situation. Donc, comme vous le voyez, on est arrivé au bout de ce qu'on voulait, presque. Pour l'instant, on est en 2011. En 2011, il doit y avoir quelques centaines de lignes de code et ça ne fait strictement rien. Vous imaginez bien. Et c'est là qu'on arrive à deuxième chapitre et donc, on va repartir sur le blind test et que vous allez pouvoir égaliser, n'est-ce pas, les huîtres. On va partir sur le deuxième morceau musical, si ça ne s'est pas éteint, mais ça s'éteint à chaque fois. Du coup, ça va être très lourd. On va partir sur le deuxième morceau musical. Vous êtes prêts ? Je fais monter le suspense. Ça va aller vite, normalement, vous devriez... Ah, ça, c'est toujours Penny. C'est une série américaine. Non. Qui se passe dans l'espace. Non. Non. Battlestar Galactica. Bravo. C'était où ? C'était là, hein ? C'était nous. Bon. Vous avez bien mérité un point. La décider, la décider, c'est un point. C'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous raconter ce que c'est Battlestar Galactica ? Et en particulier, nous parler de Laura Roselyne, un des personnages principaux. Ah, c'est... C'est pas moi qui ai répondu. Qu'est-ce qui a répondu ? Personne n'a répondu, en fait. Ah, c'est toi qui as répondu. Sauf que je connais pas le plan. Ok. C'est pas la présidente... Exactement, ouais. C'est ça, ouais. L'histoire, en gros, c'est des gens qui sont sur des planètes et qui se font détruire par des robots. Je vais la faire très très vite, parce qu'ils se font détruire par des robots et il se trouve qu'il reste quelques vaisseaux spatiaux qui sont dans l'espace. Et que du coup, ils se disent, bah voilà, il ne reste plus que nous comme humains, il va falloir qu'on survive. Et ils remontent à la petite échelle de quelques vaisseaux, une société humaine. Et elle, elle est au gouvernement américain à l'époque, mais elle est très très loin dans le gouvernement. Mais comme c'est la seule qui reste, elle se retrouve à être présidente des humains qui restent. Et c'est un personnage au début qui est beaucoup décrié, parce qu'elle est jugée comme étant une prof totalement... Elle doit être ministre de l'enseignement totalement décorrélée des jeux politiques et incapable d'avoir une vision et quelque chose de construit pour son État. Et en fait, très très vite, elle va prendre le lead sur tout ce qui va se passer au niveau civil de Battlestar, donc des vaisseaux qui existent. Et ce qu'elle va imposer, elle va être touchée à un moment par une vision mystique. Et elle va réussir à emmener, le but c'est d'arriver à emmener les humains sur une terre qui pourront coloniser. Et toute l'histoire du film, c'est à partir de cette idée, il faut que j'amène les humains sur une planète viable. C'est le seul but, le seul point qu'elle va se fixer. Et grâce à cette vision, elle va tirer une force incroyable pour réussir à emmener tout ce qui reste d'humanité sur une terre où ils vont pouvoir se reproduire et reconstruire l'humanité. Donc là, c'est un peu la même chose qui s'est passée pour nous, même s'il y avait moins d'étoiles et moins de vaisseaux spatiaux. L'idée, c'était de se donner des règles super simples parce qu'on n'allait pas non plus tout faire. Et les règles super simples, c'était, on veut HTML et CSS, on transforme en PDF. Ça, c'était la règle de base. Et à partir de ça, on va pouvoir s'asseoir sur quelque chose de concret. Dédié à la pagination, léger. Ça, on voulait que ce soit important, qu'on n'ait pas à installer un milliard de trucs. ou alors à avoir des usines à gaz formidables à installer sur des serveurs, parce que généralement, on l'utilisait sur des serveurs. On veut respecter les standards parce qu'on ne veut pas se comporter comme d'autres entreprises qui font des navigateurs et qui ne respectent pas toujours les standards. Je ne citerai pas de nom. Et dans les choix forts qu'on s'était mis au début, ce n'était pas de JavaScript. Parce que faire un moteur de rendu HTML et CSS, autant, bon, en deux minutes, on peut faire ça, autant faire du JavaScript. Concrètement, ça nous semblait plus compliqué. Ce n'est pas vrai, ça n'a pas pris deux minutes, pour de vrai. Donc, ça, c'était la vision. Et c'est une vision qui a l'air facile à tenir, mais qui, en fait, n'est pas si facile à tenir. Souvent, on va être tenté de se dire, on va supporter d'autres langages. Pourquoi on n'accepterait pas d'avoir du XML un peu bizarre en entrée ? Pourquoi on n'inclurait pas un petit peu de JavaScript ? Pourquoi on n'essayerait pas de faire des choses comme ça ? Mais ça, c'est une vision claire qui nous permet d'aller vers l'objectif. Et grâce à cette vision-là, on ne va pas repeupler l'humanité. On va juste arriver à sortir des documents en PDF. Jusque-là, tout va bien ? Oui. Chapitre 3, c'est la logique. Alors, sur la partie logique, ça ne s'est pas arrêté, ça devrait aller plus vite. Ça va aller très vite, normalement. Attention. Bravo. C'est 50 minutes, le talk. Ouais, j'ai le temps encore. X-Files, qui c'est qui a répondu ? C'était là ? Tu veux nous parler d'X-Files, du coup ? Sur la partie logique. La vérité est ailleurs. C'est les agents du FVI qui reprennent des dossiers bizarres qui n'ont pas été résolus, quoi. Exactement. Et Scully, par rapport à... En fait, ils sont deux. Et Scully, par rapport à son... C'est le pilote, c'est le plus simple. Ouais. Donc, en fait, ils sont deux. Il y en a un qui croit vraiment au paranormal et qui va inventer des théories un petit peu olé-olé par rapport à tout ce qui va être interprété par Dana Scully qui... Elle, elle est médecin, elle est hyper rationnelle et c'est elle qui va en gros amener toute la partie logique à quelqu'un qui manque clairement de logique. Et cette partie logique, en fait, ça a été le moment où, à partir du moment où on n'avait pas réfléchi, on s'était dit on va y aller. C'est le moment où on s'est dit maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu et qu'on se donne des idées sur, OK, où est-ce qu'on va et comment on va découper les différentes tâches pour arriver à faire ce qu'on veut. Donc, l'idée de ça, on va aller assez vite là-dessus. Vous ne voyez rien du tout là, c'est ça ? Parce que c'est trop petit. Vous arrivez à lire là ou pas ? OK. Donc, là, c'est le moment où il va falloir se concentrer. Donc, pour les gens qui dorment, c'est le moment où il faut se réveiller. C'est le dernier moment où on va parler de technique. Après, il y aura beaucoup moins de choses techniques. Mais l'idée, c'est de vous expliquer en très, très gros comment marche un navigateur. C'est bon, tout le monde est prêt dans les starting blocks ? En cinq minutes, ça devrait être fait. Donc, pour un navigateur, on prend du HTML en entrée. Donc, du HTML, c'est un langage... Vous avez tous vu ce que c'est du HTML à peu près ? Et du CSS aussi, donc je ne vais pas repartir là-dessus. Donc, l'idée, c'est qu'on a des feuilles de HTML et on a des feuilles de CSS qui existent sur un ordinateur ou sur un serveur. La première étape qu'on va avoir, c'est de prendre le HTML, donc qui est tout en haut là, et de le transformer en un arbre qui va contenir les différents éléments de ce HTML. En gros, c'est ce qu'on appelle parser le HTML. Comprendre comment marche le HTML, prendre le fichier texte et transformer ça en des étiquettes avec à l'intérieur des blocs, des sous-blocs, des sous-sous-blocs. Cette première chose-là, elle est faite par une bibliothèque qui s'appelle HTML5lib et elle existe déjà. Donc, ça, c'est déjà fait. Ça, c'est plutôt pratique. De la même manière, quand on a du HTML, après, on va trouver des liens vers du CSS. Donc, il va falloir aller chercher du CSS. Le CSS, c'est pareil. Il va falloir prendre le fichier texte et comprendre à l'intérieur ce qu'il y a. Il y a des sélecteurs, il y a des attributs, des choses comme ça. Et du coup, il va falloir transformer ce texte-là en une structure logique qui permet de représenter ce que sont les différentes règles. Là-dessus, malheureusement, il n'y avait pas d'outil qui nous convenait pour faire cette partie-là. Et du coup, on a été obligé de faire cette partie dans une bibliothèque qui s'appelle Tiny CSS. Là, c'est le premier boulot qu'on a dû faire. Une fois qu'on a nos petits arbres HTML et CSS, il va falloir mélanger tout ça. En gros, il faut prendre la règle qui va dire que là, on a le body. On sait que le body, il a un attribut qui s'appelle background et que ça va être rouge, ce qui veut dire que le fond du body va être rouge. Et bien ça, du coup, il va falloir l'appliquer à l'arbre HTML qu'on a eu. Donc, il va falloir dire que quand on a body comme sélecteur, ça veut dire que c'est le tag qui s'appelle body. Et ça correspond au tag qu'il y a ici, en haut, là. Et donc, il faut associer toutes ces règles-là aux différents nœuds qui existent dans notre arbre HTML et appliquer les différentes propriétés qu'il y a dessus. Évidemment, en CSS, si vous en avez déjà fait, vous savez qu'il y a des sélecteurs plus ou moins compliqués, des classes, des identifiants, il y a des pseudo-sélecteurs, il y a... bref. C'est compliqué de savoir à quel type de nœud on s'applique. Et puis, en termes de propriétés derrière, il y a des propriétés qui vont s'écraser les unes les autres. On sait que si on a un sélecteur qui est plus spécifique, il va prendre le dessus sur un sélecteur qui est moins spécifique. Si je dis, par exemple, qu'une boîte, elle est rouge, mais si je dis la boîte avec cet ID-là, elle va être bleue, comme l'ID, il va être plus spécifique que juste dire une boîte, et bien du coup, la boîte avec l'ID sera bleue. Pareil, là-dessus, on n'avait rien du tout. Et donc, le deuxième boulot qu'on a dû faire, c'est de travailler sur l'outil qui s'appelle CSS Select. CSS Select, c'est un gros mélangeur. On met des règles CSS, un arbre HTML, et pouf, ça nous applique le CSS sur le HTML. Ça va ? Et là, on arrive à cet arbre-là avec les propriétés qui sont attachées à chacun des nœuds. L'étape d'après, c'est l'étape qui va permettre de créer des petites boîtes. Donc, on a nos petits arbres avec les différents tags à l'intérieur du HTML. On a nos règles CSS, et grâce à ça, on va pouvoir créer des vraies boîtes qui sont les boîtes logiques de notre structure. On a en général une boîte par petits tags qu'on a à la gauche, c'est-à-dire qu'on va avoir une boîte pour le HTML, une boîte pour le body, une boîte pour le P, et une boîte pour la div. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Il y a des boîtes qui vont disparaître. Par exemple, si on met display none sur un élément, la boîte ne va pas être visible. On ne va pas créer de boîte pour cet outil-là. Donc, il n'y a pas une correspondance 1-1 entre notre arbre qui existe en HTML et les boîtes qu'on va sortir. Pareil, on peut mettre, par exemple, before et after, qui vont permettre de rajouter des petites boîtes à l'intérieur. Ça, c'est des choses qui vont créer des boîtes qui n'existent pas dans le HTML. Donc, il y a tout ce travail-là, et ce travail-là, il est fait par la première partie de WeezyPrint. La deuxième partie de WeezyPrint, elle va permettre de pouvoir créer le layout. C'est-à-dire, une fois qu'on a nos boîtes logiques, on sait en gros quels sont les types de boîtes qu'on va devoir afficher. Maintenant, il va falloir décider de où on va les positionner les unes par rapport aux autres. Et ce travail-là, il va créer de nombreuses boîtes qui n'existaient pas avant. Par exemple, quand vous avez un texte qui est super long, d'un point de vue logique, si tout le texte est dans un P, vous allez avoir une boîte P. Par contre, quand vous allez faire le dessin, il va falloir dessiner une boîte par ligne. Donc, c'est tout ce travail-là qui va permettre de pouvoir dire, on va découper certaines boîtes en plusieurs petites boîtes à l'intérieur. Et tout le travail de dire où est-ce qu'on va les mettre. Et où est-ce qu'on va les mettre, c'est en fait le plus gros du travail. C'est à partir des règles du CSS qu'on va pouvoir dire, cette boîte-là, elle va en haut à gauche, cette boîte-là, elle va en bas à droite. Et le texte qui se suit, les lettres, elles sont toutes à la suite les unes des autres. C'est ça le plus gros du travail et c'est ça qui est toujours très compliqué à faire. L'avant-dernière partie, c'est la partie qui est assez évidente. Une fois qu'on a notre modèle logique, on sait que toutes les boîtes où elles seront, il va falloir les dessiner. Donc les dessiner, ça veut dire faire des traits, remplir, mettre de la couleur, dessiner du texte. Cette partie-là, on utilise déjà des bibliothèques qui permettent de faire ça pour nous, parce que faire toute la partie de dessin, c'est très compliqué. Donc on utilise une bibliothèque qui s'appelle Kero, qui permet de faire du dessin. Donc là, on lui dit, tiens, dessine cette boîte et ça dessine cette boîte. Pango, ça fait la même chose avec du texte. On lui dit, dessine ce texte et ça dessine ce texte. Et Kero CFFI, c'est le petit bout de code qui va permettre de pouvoir utiliser ces bibliothèques-là qui sont en C, de pouvoir les utiliser en Python. Ça, ça n'existait pas et on a dû le faire. Et la dernière étape, c'est une fois qu'on a fait notre dessin, on va pouvoir générer notre PDF en ajoutant à l'intérieur deux, trois petits trucs. Par exemple, il y a des métadonnées dans le PDF, on va dire qui est l'auteur, on peut mettre des petites étiquettes, on va mettre des choses comme ça. On peut aussi choisir de mettre des fonds perdus si on veut faire de l'impression. Toutes ces choses-là, elles sont faites après. C'est fait à moitié par Weezyprint et à moitié par Kero qui aujourd'hui propose des outils pour pouvoir modifier les métadonnées. Voilà, donc il a fallu réfléchir à ça. C'est le moment où on a arrêté de ne plus réfléchir et on a réfléchi. Et maintenant, c'est bien parce que nous, on va pouvoir aussi arrêter de réfléchir et passer à la suite. Est-ce que vous avez des questions là-dessus peut-être ? Oui. Ça pose comment entre la couche self-assistie, entre ton rendu qui est à droite, là, avec toutes tes boîtes, et le... Alors, en gros, ce que propose Kero comme API, c'est qu'il permet de dessiner des primitifs. Ça va être généralement des rectangles, des carrés, des lignes, des choses comme ça. Et donc, on appelle directement ces fonctions-là depuis Weezyprint. Voilà. C'est tout ? En fait, tu codes, vous lui codez son... le script qui doit... Exactement, ouais. Il faut faire correspondre à... Quand on a un truc avec une bordure, il faut dire, ah oui, une bordure, c'est des lignes. Au début, on croit que c'est un rectangle, mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que chacune des lignes en haut, en bas, gauche, à droite, elles peuvent être différentes. Avec des tirets, elles peuvent être doubles, elles peuvent avoir des couleurs, il peut y avoir des coins arrondis. On se rend compte au début que c'est facile, et après, on se rend compte que c'est difficile. Parce qu'il y a tellement de cas particuliers à gérer que faire le dessin, c'est une partie qui est aussi assez lourde. Mais il y a une autre question. Il y aura du temps pour les questions, normalement. Oui ? Le PDF, c'est une norme avec un langage propre ? Ouais. PDF, c'est un format qui est documenté. Kero, ça dessine quelque chose en mémoire ? Kero, exactement. La traduction qui est faite vers le PDF ? C'est ça. Kero, c'est une... C'est vous qui l'avez connu, c'est... Non, c'est Kero qui a tout en lui. Il a une partie vraiment qui prend en effet des appels de fonctions, type je dessine une ligne, je dessine un rectangle. Mais ça ne va pas dessiner directement dans le PDF, ça va dessiner dans une structure en mémoire. Ça va générer du PDF. Et après, ça va générer du PDF. Et d'ailleurs, ça peut générer d'autres formats. Ça peut générer du PNG, qu'on utilise aussi beaucoup pour faire des petites vignettes par exemple. Ça peut générer aussi du SVG, ça peut aussi générer du PostScript. Donc, ça peut générer beaucoup de formats différents. Kero, notamment, dessine le nom. Oui. Mais c'est Kero qui dessine le nom. D'accord. Ah oui, c'est la traduction. Oui, exactement. On continue ? On va partir sur la partie 4 qui est la patience. Pour l'instant, il y a deux pour vous. On voit que vous suivez. Bon, la série d'après, normalement, c'est une facile aussi. On va arriver vers les difficiles. Ah, vous entendez peut-être. « How I met your mother » ? 3-1. Est-ce que tu veux nous parler de « How I met your mother » ? De Ted en particulier ? Le thème, c'est la patience. Donc, peut-être que tu peux expliquer. Il est très patient. Il raconte 8 ans de sa vie à ses enfants pour leur dire comment il a trouvé leur mère. Et on leur raconte toutes les filles qu'il a vues avant leur mère. Et du coup, les enfants en parleront à leur psy. Je crois que c'est la meilleure description que j'ai jamais entendue de « How I met your mother ». Donc, en effet, c'est l'histoire de Ted Nozby qui, pendant 8 saisons, va nous raconter l'histoire de comment il a rencontré sa femme. Et il la raconte à ses enfants. Et évidemment, on va se rendre compte qu'il a attendu 8 ans. Il est très romantique. Il raconte des histoires incroyables. Il s'est passé toujours des tonnes de choses. Et c'est forcément 8 saisons. Et au bout de 8 saisons, on arrive enfin à voir la mère. Parce que pendant 7 saisons, ils nous baladent quand même sans nous dire qui c'est la mère. Et on est tous là derrière l'écran. On se dit « Est-ce qu'on va la voir ? Est-ce qu'on va la voir ? » Des fois, on voit un bout de son cou. Des fois, on voit un bout de son truc. Des fois, on la voit jamais. Et il a fallu attendre la fin de la saison 7 pour la voir. Voilà. Donc, Ted Mosby est patient. Et ça nous apprend la patience aussi. Donc, si vous voulez apprendre à être patient, vous pouvez regarder cette série. Surtout si vous l'avez regardée en live, vous savez que vous ne pouvez pas regarder les épisodes d'après. Bref. À partir de ce qu'on a vu avant, c'était assez simple de se dire « Voilà les étapes qu'on va devoir passer. » La première, c'est de créer Tiny CSS pour parser le CSS et pouvoir comprendre ce qu'il y a dans le CSS. La deuxième étape, c'est de faire CSS Select pour appliquer CSS sur l'HTML. La troisième étape, c'est de faire Kero CFFI pour nous permettre d'utiliser Kero en Python. Et après, on va pouvoir faire WithyPrint. Ça paraît simple. Pour de vrai, quand on a cette ligne directrice-là qui vient de la vision et quand on a découpé les choses en plus petites tâches grâce à notre capacité de réflexion, on peut se dire « Je vais avoir la patience de faire ces points les uns après les autres parce que je sais où je vais. » Et concrètement, c'est ce qui s'est passé. Au début, ça va doucement parce qu'il faut lire beaucoup de docs et il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis finalement, plus le temps passe et plus on arrive à voir le bout du tunnel. Donc la patience, c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour arriver au but. Et pour avoir de la patience, avoir une bonne vision et avoir un peu de réflexion, c'est plutôt une chose qui peut nous aider. Le but, c'est de ne pas lire ce que j'ai marqué là. Le but, c'est de comprendre que c'est trop grand et que c'est trop chiant. Quand on commence à faire CSS, on se dit « On va faire du CSS2 qui était à l'époque à peu près la base du CSS. » Et l'aspect, elle est grande, elle est longue et elle est un peu chiante. Et le problème, c'est que quand on a commencé à bosser dessus, c'était le moment où ils se sont dit « On va faire CSS3 qui est l'évolution de CSS2. » Et on va faire plein de modules différents pour gérer plein de trucs différents. Et d'un coup, on passe de un document long et chiant à 20 documents long et chiant. Et c'est douloureux d'arriver à ce moment-là parce que pendant très longtemps, il y a eu juste cette spec de CSS2. Et si on s'était lancé 5 ans avant, on serait peut-être allé super vite. Sauf que là, on est vraiment arrivé au moment où il va falloir gérer maintenant des choses super bien pour les fonds, pour les couleurs, pour le multicolonne, pour les fontes, pour la fragmentation, pour le contenu qui est généré, pour la façon dont on coupe, les images, comment on les affiche, comment on transforme. Bref, des milliards de fonctionnalités et flexbox et grid et j'arrête là. Là, il faut de la patience. Il faut se dire, ce n'est pas grave. On va aller prendre les uns après les autres. Il n'y a rien de compliqué. D'accord, je vais me prendre un document de 50 pages pour comprendre comment marche Flexbox. Pourquoi pas ? J'ai que ça à faire de toute manière. On le lit. On essaye de comprendre. Et après, on commence à coder. Évidemment, ça ne marche pas. On s'énerve, on se calme et on continue petit à petit. On fait des tests. Alors, il y a des suites de tests qui existent pour CSS. C'est des tests sadiques. Donc, évidemment, on est content. On a un truc qui marche hot. On passe les tests et il n'y en a pas un qui passe. On dit, j'ai bossé pendant des semaines et des semaines pour faire un truc qui ne marche pas. Mais ce n'est pas grave. Je sais où je vais. Je sais le but. On va trouver la patience pour arriver petit à petit à construire ce qu'on veut faire. Voilà. Patience et calme. L'étape d'après, c'est la loyauté. C'est le moment où la patience, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Oh là 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 là. Les suites, là, vous avez quasiment gagné, je pense. Est-ce que tu veux nous parler de Stargate SG1 ? Et de la loyauté de Tilk. C'est un extraterrestre qui, du coup, s'allie aux terriens, contre son dieu, quoi. En l'origine, il était des échanges, mais il suivait bêtement, en fait. En l'origine, il ne comprenait pas pourquoi il suivait, quoi. Exactement. Oui, c'est un peuple, en effet, extraterrestre qui est dominé par des petites bestioles qui vont infecter le corps des humains. Et Tilk, à la base, c'est le bras droit des méchants. Et à un moment, il comprend qu'en fait, il faut aider les gentils. Et du coup, il se met à aider les gentils. Et il abandonne sa femme, ses enfants, il abandonne tout. Et il se dit, il y a une chose qui est plus grande que moi et qu'il va falloir que je serve. C'est une chose dans laquelle je crois. C'est la chose pour laquelle je veux me battre toute ma vie. Et c'est plus important que tout le reste. Et Tilk, donc, il va s'allier aux humains alors que lui n'est pas humain pour arriver à défendre le bien. Évidemment, c'est des Américains. Comment ça se rapporte à notre petite histoire ? Eh bien, c'est assez simple. Quand on a été très patient, qu'on a commencé à implémenter des choses, qu'on arrive à des trucs chouettes, qu'on a eu des utilisateurs et tout ça, on arrive à un moment où ça devient difficile. Et il faut faire un pacte avec soi-même et avec le logiciel en disant, petit logiciel, j'ai travaillé pour toi pendant toutes ces années. Il est temps que je t'avoue quelque chose. « Je vais dédier ma vie à toi. » Voilà. J'exagère à peine. L'idée derrière ça, c'est ce qu'on doit après au logiciel. C'est plus que juste ce qu'on doit à une création. C'est ce qu'on doit à quelque chose qui est plus grand que nous. Une fois que le logiciel commence à fonctionner et qu'il commence à avoir des utilisateurs, on n'est plus maître du logiciel. Je ne sais pas si vous avez vu la keynote ce matin de Viviane Ponce, mais elle était vraiment bien pour expliquer ça aussi. L'important, ce n'est pas moi qui crée ce logiciel. L'important, c'est le logiciel qui me tire pour grandir et pour avancer encore plus. Une fois qu'on a compris ça, on décide d'être loyal au logiciel. On lui dit, si jamais un jour, je ne suis pas le bon développeur pour toi, je te donnerai à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, tu ne m'en repartiens déjà plus. C'est comme ça qu'on arrive à accumuler, avec un peu de patience, beaucoup de choses. Dans Wiziprint, aujourd'hui, il y a 14 000 lignes de code et 14 000 lignes de tests. Si vous avez fait du test, vous savez que ce n'est pas la partie la plus drôle. Si vous avez vu tout ce qu'il y avait avant, pour faire du code, il faut lire des specs. Lire les specs, ce n'est pas la partie la plus drôle. Donc, s'infliger les specs plus s'infliger les tests derrière, il faut être vachement patient et loyal pour ça. On implémente tout ou partie de 13 spécifications CSS. Si vous n'avez jamais lu une spécification CSS, allez en lire une un jour, ou même juste les premières lignes, et vous comprendrez que ce n'est pas forcément génial. Et il y a une suite de 10 000 tests qui existent, qui est fait par l'organisme qui crée CSS, qui s'appelle le W3C, qui crée aussi HTML d'ailleurs, qui normalise. Et ils ont toute une série de tests. Donc, c'est plein de fichiers HTML et CSS, avec plein de rendus. et on doit voir manuellement si ça passe ou si ça ne passe pas. Donc, on a semi-automatisé cette partie-là, mais concrètement, des fois, le soir, je m'amuse à avoir une petite interface où je dis « ça passe, ça ne passe pas, 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 ça ne passe pas. » Ça, ce n'est pas possible parce que je suis totalement masochiste, c'est juste possible parce que ce logiciel me plaît, j'adore le voir avancer et rajouter des fonctionnalités. et du coup, ok, s'il faut faire ça, pas de problème. J'ai le but en tête, je sais où on va, je vois que ça progresse et je me dis « c'est génial ». Je vais pouvoir apporter ma petite pièce à l'édifice petit à petit et grâce à ça, même s'il faut passer par 10 000 tests à taper à la main, je me passerai les 10 000 tests à la main et j'arriverai à quelque chose à la fin. Je me dirai « j'ai fait les 10 000 tests, c'est quand même génial. » Petit logiciel. Oui ? C'est en quel langage que c'est fait tout ça ? En Python ? Ah, j'aurais peut-être dû le dire. Tout ça, c'est fait en Python, oui. C'est fait en Python. Donc, ce n'était pas la performance dans les lignes directrices ? Exactement pas, oui. C'était dans les lignes directrices, il y avait « suivre l'espect » et « générer du PDF », mais il n'y avait pas à faire de la perf. Sinon, je pense que ça serait… Je pense qu'on n'aurait pas commencé autrement. C'est juste précis. Après, il y a des lignes en dessous qui sont faites en C. Kero, Pango, c'est du C, mais oui. Tout le code, c'est du Python et du coup, c'est lent. Oui, z-print, c'est lent, mais comparé aux navigateurs qui sont hyper rapides, c'est quand même des fois un peu triste. La génération de documents, ça ne demande pas… C'est ce qu'il y a de médias non plus ? Exactement, oui. L'avantage, c'est que les cas d'usage, généralement, c'est la génération de documents, soit quand on fait des très grands documents, ça peut être fait en 10, 20, 30, 50, une minute. Ça peut aller, quoi. Ce n'est pas la même chose qu'un navigateur qui doit rendre super vite les pages. Donc, c'est vrai qu'on a quand même l'avantage de ne pas devoir bourriner comme des fous. On peut se permettre d'être un petit peu lent et on se fait taper sur les doigts par les utilisateurs qui disent « c'est lent, c'est lent ! » Et on essaye de faire « c'est rapide, c'est rapide ». C'est pas rapide. Oui, il y a le CPU qui coûte cher, mais même au-delà du fait que ça coûte cher, c'est surtout les cas d'usage où je gère des factures à la volée, par exemple. On n'a pas envie que ça prenne 10 minutes. Donc, c'est une vraie question, mais on verra peut-être à la fin, on en reparlera, je pense. Je vais avancer parce qu'il me reste 10 minutes, un quart d'heure. Les fonctionnalités, donc là, on arrive à la fin du projet. On est à aujourd'hui, petit à petit. Et les fonctionnalités qu'on a rajoutées aujourd'hui, c'est des fonctionnalités qui ressemblent beaucoup aux fonctionnalités qu'il y avait avant. Flexbox, ça reste une fonctionnalité de plus. C'est une spec de plus à implémenter. Et on a rajouté le support Flexbox dans la version qui va arriver. Le meilleur support de Windows, c'est qu'on commence à avoir des utilisateurs, plein, plein d'utilisateurs qui viennent de partout. Il y a beaucoup d'utilisateurs Windows qui se plaignent que c'est compliqué sous Windows d'utiliser le logiciel. Et ce qui est bien, c'est qu'on commence à avoir des contributeurs sous Windows aussi. Donc, eux, ils peuvent prendre le boulet de gérer cette partie-là pour leur OS et apporter des modifications pour les autres utilisateurs. Et on a des gens qui sont hyper enthousiastes et qui adorent autant Windows que moi, j'aime Linux. Et qui, du coup, sont prêts, eux aussi, par loyauté, par patience, à passer des heures à débuguer pourquoi ça ne marche pas et nous apporter des solutions en disant, voilà, j'ai fait ma pull request, ajuste la mergée, ça marche tout seul. Ça, c'est quand même vraiment bien. Ça pète sous Mac. Pardon ? Ça pète sous Mac. Ça pète sous Mac. Non, ça marche un peu sous Mac aussi. Mais il y a des utilisateurs sous Mac. Non, mais si ça marche sous Windows... Ah, on essaye de faire en sorte que ça marche de partout, mais ce n'est pas toujours facile. Les textes et les compteurs cibles, on a en gros ajouté le fait de pouvoir, dans des bouquins, avoir des liens, genre voir chapitre 2 avec le nom du chapitre et un lien qui emmène directement sur le chapitre. Ou alors d'avoir, en haut du bouquin, il y a souvent le chapitre actuel ou le sous-chapitre actuel. Tout ça, c'est des fonctionnalités qui ont été rajoutées et qui permettent aujourd'hui de faire des... Clairement, des bouquins qui sont dans le commerce peuvent se faire aujourd'hui avec Cousyprint sans trop de soucis. Donc, on atteint quelque chose de plutôt pas mal sur ce sujet-là. Et puis, la fin du support Python 2, parce qu'on a supporté Python 3 quasiment depuis le début. Et supporter Python 2 et Python 3, ce n'est pas si compliqué dans notre cas, mais disons que ça nécessite toujours de réfléchir à chaque fois qu'on fait quelque chose. Est-ce que je ne suis pas en train de casser Python 2 ? Est-ce que je ne suis pas en train de casser Python 3 ? Comme la fin de Python 2, c'est dans deux ans, même pas, un an et demi, du coup, on s'est dit on va arrêter Python 2 et puis tant pis. Si les gens veulent continuer à utiliser Weezyprint sur Python 2, ils peuvent toujours utiliser les versions d'avant. Oui ? C'est un... Weezyprint. C'est comme ça, c'est le... Weezyprint. C'est un logiciel qu'on installe sur des post-client, en fait. On peut l'installer, ouais. C'est un paquet... C'est un paquet Python standard qui s'installe avec PIP. C'est pour ça que vous avez les problématiques de Python 2 parce que ça peut aller sur serveur, il y a encore beaucoup de serveurs sur Python 2 aussi. Donc, il y a même des gens sur serveur qui nous le demandent. Et c'est peut-être même plus sur serveur parce qu'au final, sur client, on a toujours moyen d'installer un Python 3 à l'arrache dans un coin. Sur serveur, c'est plus compliqué. Donc, c'est plus des gens qui l'utilisent sur serveur professionnellement que... ... Bref, c'est compliqué d'avoir des serveurs... Enfin, c'est difficile d'avoir des utilisateurs qui sont tous sur Python 3. Et même si... Pendant longtemps, on a assuré le support Python 2, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient compliqué. Et on préfère lire des specs et appuyer sur oui, non, sur des tests que de supporter encore Python 2. Ce qui montre à quel point j'en ai 20 Python 2, voilà. C'est l'arrêt officiel, le support Python 2, c'est pas l'arrêt officiel ? Non, non, l'arrêt officiel, c'est un an et demi. C'est 1er janvier 2020, si je ne me trompe. Donc, c'est bientôt. En termes de communication aussi, on a changé beaucoup de choses parce que WeezyPrint, ça paraît être un logiciel qui n'est pas forcément sexy et tout. Et puis, petit à petit, on a eu des gens qui ont commencé à nous envoyer des exemples qu'ils avaient fait avec WeezyPrint qui étaient incroyables. Et des gens qui font... Alors, de plus en plus des trucs incroyables des gouvernements, des villes qui utilisent pour faire des documents un petit peu réverbatifs, il y en a plein et on a eu plein d'exemples comme ça. Mais alors, des boîtes qui font toute la partie com ou qui font de la génération de rapports qui présentent de partout avec WeezyPrint, on a eu des documents qui étaient waouh, 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 c'est quand même vraiment chouette. Et on se dit, mais en fait, c'est vrai, si on fait des documents super beaux, peut-être qu'on attirera d'autres gens que juste les gens qui veulent faire du texte pourri. Et donc, on commence maintenant à avoir des exemples qui sont beaucoup plus sexy et on explique aux gens comment ça marche pour qu'eux aussi puissent faire du sexy dans leur projet. On va faire une nouvelle numérotation aussi. Pendant longtemps, on a été 0.quelque chose et maintenant qu'on va être stable, on va suivre le type de numérotation des navigateurs, c'est-à-dire, on va partir à 43, 44, 45, 46 et comme ça, ça va grandir vite. Pourquoi on fait ça ? Moi, j'ai trouvé que quand les navigateurs ont changé le système de numérotation, j'ai trouvé ça totalement stupide. J'ai fait, ils veulent bien faire des choses différentes que les autres. Ils pourraient avoir une 1.2, une 1.3, mais non. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque nouvelle version, on cassait beaucoup de choses. Et donc, c'est normal que quand on casse quelque chose, on change le numéro majeur de la version. Et donc, du coup, finalement, on va faire 43, 44, 45 puisque entre chaque version, on risque de casser l'API un petit peu. On va mettre des exemples, on va mettre des témoignages. On accueille des contributeurs. Donc, si jamais vous voulez contribuer, c'est avec grand plaisir que je passerai du temps à vous expliquer comment ça marche. Il y a des trucs beaucoup moins chéants que ce que je vous ai présenté à faire. En particulier, il y a toute une partie de doc qui est plutôt sympa. Il y a plein d'exemples qu'on peut faire et si vous avez des connaissances en HTML, CSS, ce serait avec grand plaisir qu'on accueillerait vos propositions. Et puis, si jamais vous voulez mettre les mains dans le cambouis, ça reste un logiciel qui est petit, 14 000 lignes, c'est quand même tout petit par rapport à beaucoup de logiciels. En plus, c'est du Python donc c'est assez lisible. Si jamais vous voulez vous intéresser au truc, on sera super content de pouvoir discuter. Et puis, on réfléchit à des sources de financement pour pouvoir y bosser à temps plein. Donc aujourd'hui, moi je développe ça parce qu'on l'utilise beaucoup en interne mais j'aimerais faire que ça. J'aimerais faire que des tests et des specs. Donc, si jamais vous voulez contribuer, proposer des nouvelles choses, orienter un petit peu le développement, il y a des systèmes de financement aujourd'hui qui existent qui permettent de prendre le pouvoir et de vous dire bon, j'aimerais bien qu'on bosse sur cette fonctionnalité et ça vous tente. Je vais aller vite parce que c'est bientôt terminé. Le point d'après, c'est la progression. La progression, ça va aller assez vite. Je ne sais pas si vous allez trouver l'exemple, le petit morceau de musique que je vous ai fait. On va voir. Il faut penser à quelqu'un qui progresse très vite et qui va partir de très très bas pour aller très très haut. Oui, ça arrive. Ah, c'est dur là. Ce n'est pas Battlestar, O.I.M.A.T. C'est une série. Avec trois saisons plus des spin-off et des trucs à côté. Pardon ? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu, pardon. Gladiateur, c'est presque ça. Oui, c'est Spartacus. Tu as rapporté des points à ton équipe. Donc, Spartacus, pour la faire très vite, c'est quelqu'un qui commence esclave et qui va réussir à monter une armée pour se rebeller contre le monde entier à peu près. Spartacus. Ce n'est pas le vrai, c'est juste la série. Une fois qu'on a mis toutes ces petites briques les unes après les autres, qu'on sait où on va, qu'on a réussi à découper, qu'on a réussi à être loyal, à avoir vendu notre vie et nos rêves à un logiciel, maintenant, il faut qu'on arrive à se motiver et la motivation, c'est la progression. On commence, on fait des petits trucs, ça marche, on est content, on affiche du texte, on dit c'est trop bien. Après, on commence à faire des boîtes autour du texte, on dit c'est trop bien. Après, on commence à couper le texte automatiquement, on dit c'est trop bien. Et c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ce test-là, vous voyez ce que c'est, ACID 2 ? Oui. Pour les gens qui ne savent pas, c'était un test fait pour vérifier que les navigateurs supportaient la spécification CSS 2. C'est un test, c'est une petite image comme ça, mais en fait, c'est plein de petites boîtes les unes à côté des autres avec plein de règles CSS super compliquées. Et en 14 mois, en partant de strictement rien, on est arrivé à passer le test ACID 2 alors que pendant très très longtemps, les gens de chez Microsoft n'ont même pas dénié passer deux minutes pour essayer de faire passer le test ACID 2 à leur Internet Explorer. Donc on était très fiers quand au bout de 14 mois on a passé ce test-là, même si ça a l'air de rien, pour de vrai, c'est compliqué. Ça, c'est une étape qui est vraiment importante et ces étapes-là, on en a souvent. Souvent, on rajoute des fonctionnalités et il y a des gens qui nous disent c'est trop bien, je l'utilise tous les jours et c'est vraiment trop chouette. J'aime ce que vous faites et continuez, c'est vraiment trop bien. Il y en a des commentaires, on en a plein et j'en ai pris un par exemple de commentaires qui est arrivé assez récemment. On se rend compte petit à petit qu'on arrive à mieux connaître les gens avec qui on travaille, on arrive à connaître mieux nos utilisateurs et du coup, les utilisateurs, ils nous disent et ça, c'est une source de satisfaction incroyable. On voit que d'un petit truc dont tout le monde se fout, on arrive à avoir des logiciels où les gens sont super contents de les utiliser et plus ça va, plus des étapes comme ça, on en passe plein, plein, plein. On a des gens de plus en plus importants qui nous écrivent, qui nous écrivent des messages de plus en plus gentils ou des fois de plus en plus méchants. Les fonctionnalités, c'est pareil. Au début, on fait une spec, deux spec, trois spec, cinq spec, dix spec, on voit tout ce qu'on gère et on se dit mais c'est génial, j'ai l'impression que ce projet grandit tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme un enfant, un peu. Et plus ça grandit et plus il y a des sources de satisfaction. On repense à ce qu'on avait fait il y a cinq ans et on se dit putain, c'est bien quand on avait fait ça, on s'était bien éclaté. Et il y a quatre ans pareil, c'était bien ce qu'on avait fait là. Et du coup, quand on regarde en arrière, il y a de plus en plus de choses à voir. Et ça, c'est quand même super chouette de se dire waouh, on était là et maintenant on est là. Bon, les autres navigateurs, ils sont tout là-bas mais petit à petit, on arrive quand même à grandir et on a de plus en plus de gens qui nous aiment et ça, c'est quand même super chouette. Le dernier chapitre, c'est le chapitre de l'atypisme. Ça, c'est une chose très importante qu'on a eue chez nous dès le début mais je pense que vous commencez à comprendre que les gens ont dû trouver qu'on était bizarres au début. C'est une série française. Ah, ça fait moins les malins avec les séries françaises. C'est la plus grosse audience en France possible, imaginable. Pardon ? Non. Non. Elle éclate à chaque fois qu'elle passe, même les matchs de foot. C'est pas très atypique, il y a Plus Belle la vie. Ça vous dit rien ? La meilleure série du monde entier, quoi. Pardon ? Non. Pardon ? Non. Non. Pardon ? Non. C'est... C'est sur France. France 2 ou France 3, je ne sais plus. France 3, merci. Ah, mais tu sais, alors ? Eh bien, alors ? Non, mais j'ai triché, alors je ne peux pas dire. T'as triché. Oui ? Ça ne vous dit rien ? Ça ne vous dit rien ? Capitaine Marleau. Youyou ! Capitaine Marleau. Tant de l'audience. Ah, mais c'est incroyable, c'est les meilleures audiences de France 3. Mais elle éclate tout, tout, vraiment tout, 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 tout. C'est sur la zone de zéro. Ouais. Ça s'appelle Capitaine Marleau, aux États-Unis. Ouais, mais ça a été fait comme un petit jeu de mots sur... Voilà. Capitaine Marleau, comme vous voyez, elle est gendarme, mais elle n'a pas trop la tête d'un gendarme. Elle arrive, elle débarque, elle fait oui, coucou, ça va ? Comment ça va ? Ouais, ça va. Bref, elle n'est pas du tout dans les standards et c'est ce qui fait que tout le monde la remarque là où elle passe. Et l'idée, c'est qu'on arrive petit à petit à tirer cette spécificité-là, quelque chose qui fait qu'on va être vraiment intéressant pour les gens. On est petit parmi les grands, ce qui fait que si les gens veulent comprendre comment marche le web, ils peuvent utiliser Wiziprint et contribuer. Ils vont avoir un point d'entrée beaucoup plus simple que de rentrer dans les autres logiciels. Et on est super spécifique par rapport aux logiciels généralistes, ce qui fait qu'on peut apporter quelque chose que les autres n'apporteront pas. En gros, on est dans une partie là où personne ne veut aller et donc on va tirer un petit marché de niche comme ça avec des gens qui vont pouvoir nous aimer. Je vais finir sur cette citation. Cette citation-là, elle était à Picon FR en 2012, donc ça fait déjà un petit moment. On avait rencontré Daniel Glasman. Daniel Glasman, c'est quelqu'un qui a été co-chairman du CSS Working Group. En gros, c'était le grand chef de CSS. C'est un mec qui a un petit peu de carure et un petit peu d'histoire. C'est un mec brillant, incroyable. Je ne sais plus ce qu'il a fait comme étude. Je ne sais plus où il a... C'était quoi ? X-Télécom. X-Télécom. Il s'en vante à S3. Par exemple. Oui, mais il a de quoi se vanter parce qu'il a fait des choses assez incroyables. Et on discutait autour d'un café et il nous a dit alors franchement, vous arrivez au moment de CSS3, donc autant vous dire votre histoire, elle s'est totalement mort. Vous n'allez jamais arriver à faire quoi que ce soit. Et en plus, vous faites le moteur de rendu SVG vous-même parce que oui, avant, comme on voulait faire du SVG pour les factures, on a aussi fait un moteur de rendu SVG. On n'avait que ça à faire. Et en plus, votre moteur de rendu SVG, il supporte le texte sur les chemins parce qu'on peut décider du texte qui suit un chemin comme ça. Et nous, on l'avait implémenté. Il nous a dit vous êtes des malades, ça ne marchera jamais votre truc. Et quand quelqu'un qui est arrivé à être à la tête du CSS Working Group, qui est une des spécifications les plus utilisées dans le monde, un mec qui est reconnu par ses pairs comme étant le mec qui comprend le plus de choses sur ces spécifications-là, qui est devenu en gros quelqu'un d'hyper important et qui a accompli des choses auxquelles il ne pouvait sans doute pas croire quand il était petit, quand il nous dit c'est pas possible, la chose qu'il faut entendre, c'est c'est possible. Et c'est comme ça qu'on a commencé au début. On est parti de quelque chose qui n'était pas possible et on l'a rendu possible. Et ça c'est possible évidemment parce qu'on était insouciants. On a fait le tour. C'est terminé. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Moi juste pour dire merci, ça fait des années que je l'utilise et ça m'a sauvé la vie depuis mille et mille fois. Merci. Si on pouvait trouver un moyen facile de mettre des traits de couple. Oui, il y en a maintenant. Ah, il y en a maintenant. Oui, mais pareil, on n'a pas d'exemple. Donc, quand on rajoute des fonctionnalités... Je fais des cartes personnelles. Ah d'accord, ok. Et bien, maintenant il y a la possibilité de le faire mais comme on ne met pas d'exemple, les gens ne le savent pas donc c'est notre faute. Et maintenant il y aura des exemples avec des traits de couple. Je ne passe pas ma vie à regarder le code et à regarder le page. Oui, 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 j'imagine bien. On demande un truc, ça marche ouille. Mais ouais, s'il y avait des traits de couple, mes entrepreneurs, ça a été possible. Eh bien, ils y sont donc je viendrai t'expliquer ça. Oui ? Alors, c'est normal que j'ai un peu escamoté cette partie-là parce que sinon on aurait eu trois heures de discussion. En gros, l'idée c'est que dans CSS, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la pagination, couper les trucs en page. Il y a des fonctionnalités qui existent mais dans les navigateurs, elles ne sont pas ou très peu implémentées parce que le but de Chrome c'est de gagner une milliseconde à l'appel de fonction de machin bidule JavaScript, ça c'est intéressant. Par contre, implémenter le fait qu'on ne coupe pas entre un titre et le paragraphe en dessous, ça, ça ne l'intéresse pas du tout. Et alors, gérer tous les trucs de numéros de page, d'avoir des headers, des footers, enfin bref, tous les trucs qui existent pour le print. Ce qu'on appelle couper, c'est créer une nouvelle page ? Oui, quand je dis couper, c'est-à-dire on arrive en bas de la page, il ne faut couper pas brutalement au milieu des lettres. Il faut savoir où est-ce qu'on va couper. Gérer les veuves et les orphelines, enfin bref, gérer toute la partie typographique qui est intéressante qui se fait dans les traitements de texte un peu. Et là, il faut l'avoir et elle est quasiment inexistante dans les navigateurs. Et admettons que les grands texteurs des headers de randu ne sont pas impléments à correctement quand c'est de non ? Eh bien, très sincèrement, moi, si c'était du libre, j'utiliserais carrément leur solution parce que je pense qu'ils auraient sans doute beaucoup plus de choses à nous apporter que nous, on aurait à leur apporter. Mais je pense que l'outil peut être intéressant juste déjà pour comprendre comment marche un moteur de randu. Donc, même si demain, l'outil devient obsolète, au final, ce n'est pas très grave. Tout ce que... La chose la plus importante, c'est ce qu'on a appris en implémentant l'outil plus que l'outil. Et à aucun moment, je ne regretterais s'il y avait une meilleure implémentation. Même au contraire, je me dirais, ben voilà, il y a d'autres gens qui ont suivi le chemin et qui sont arrivés plus loin que nous, ben tant mieux. C'est beau votre insouciance parce que j'enissage pas du tout de pouvoir faire ça. Franchement, l'insouciance, c'est facile, il suffit juste de se dire que... Après, c'est pas le besoin de métier, c'est quoi ? Nous, on faisait beaucoup de générations de factures et de documents. Et pour la génération de documents, rien que pour avoir des numéros de pages, déjà, ça devenait compliqué sur les navigateurs. pour le développement, moi, c'est moi qui développe tout seul. Autrement, nous, on est quatre devs et deux web designers en plus de l'équipe commerciale marketing. Pardon. Est-ce que j'ai du mal à comprendre si la cible, c'est des documents HTML pensés pour l'HTML ou pensés pour le visiteur ? Alors, il y a les deux. Il y a des gens qui font du HTML que pour faire des documents et il y a des gens qui l'utilisent pour transformer des sites directement en PDF. Et il y a tout ce qu'il faut dans CSS pour gérer les deux avec la même feuille de style, avec du CSS qui s'applique que pour le print. Donc, il y a les deux cas d'usage qui sont totalement possibles. Alors, une dernière question. Ouh là 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 là. Merci. J'ai eu la patience d'attendre que tu le fasses et c'est super. Tu peux prendre une question si c'était juste dans l'exercice. WK HTML, il est sorti, vous l'avez jamais voulu l'utiliser ? Ah, si, si. Et en fait, le WK de WK HTML, c'est WebKit. WK PDF, il y avait un binaire qui était sur le site. Oui. Mais c'est basé sur WebKit et du coup, même s'il y a beaucoup de choses améliorées par rapport à WebKit, ça reste quand même un moteur qui n'est pas fait pour la pagination et qui du coup va avoir tous les problèmes qu'on avait eus. Voilà. Merci beaucoup. Je suis juste dehors.